Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai enfin réussi à régler les problèmes C'est une catastrophe ce soir, je suis désolé Je suis vraiment désolé, c'est vraiment une catastrophe ce soir Donc j'ai dû remigrer mon compte J'ai dû, donc je redémarre à zéro les réglages Oui, catastrophique, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé Je l'ai écrit, le live du maraboutage Parce que ce soir, c'est une catastrophe Il y a des trucs qui marchent depuis presque 10 ans Les free plugs, les machins, etc. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus L'ordinateur qui plante après une manip Et qui me fait perdre mon émulateur Alors que ça fait un an qu'on joue dessus Il n'y a jamais eu de problème Enfin bref Le parafoudre qui bloque le free plug Aujourd'hui, c'est la catastrophe Donc, je vais faire la petite invoque Je vais faire un petit peu de farm On va se faire une petite demi-heure de rab Peut-être un peu de Saint Seiya tout à l'heure Il y a peut-être trop d'invoques à faire sur les re-rolls sur Saint Seiya Je crois, je ne sais plus Il faut que je vérifie ça Donc voilà, ça a été une catastrophe Mais bon, on est de retour On est de retour Pour vous jouer un mauvais tour On va faire J'ai fait mon invoque sur Dokkan Le petit invoque avec le ticket On se souvient que la dernière fois J'ai eu de la merde J'ai eu un SSR moisi Donc là, normalement, je ne devrais rien avoir Je vais tester Je ne sais pas s'il y a quelqu'un Sur le live Je vois qu'il y a 3 ou 4 personnes encore Après 2 heures d'attente Quand même, merci à vous Un 2 heures d'attente Du coup, on va remettre On va retenter De mettre Qu'on est en live Sur Le Discord Même si c'est quand même pas mal déserté Alors, contrôle C'est parti C'est reparti C'est reparti Alors J'ai bon un coup De toute façon, on a le temps Le live est totalement gâché ce soir Totalement gâché ce soir On est reparti On s'en fout On t'aime quand même Merci mon petit volein Catastrophique Oh la la la, la galère J'ai du bouger tout pour l'installation C'est une catastrophe C'est Bagdad C'est Bagdad dans mon setup Bon allez On peut pas avoir autant de mauvaises chances jusqu'au bout On va bien avoir quelque chose dans les tickets On est parti Multi-invocation Sur les tickets C'est parti Allez la chance Tourne un peu 1, 2 Ah Bon là on a de la merde On a de la grosse merde 5 5 Enfin On aura au moins un SR Dans le loup Catastrophe Catastrophe Bulma R Voilà On a une Bulma R 2 SR 3 R Du coup Tiens 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 Je t'ai MP Sur le Discord Vas-y la prochaine fois Je vais faire ma gueule Le MP De Storian Du coup J'ai pas tout cassé Non mais t'inquiète pas T'inquiète T'inquiète Storian Ça arrive Ça arrive Je t'en veux pas Je vais d'ailleurs aller voir Répondre à ta question On va profiter Du coup là on a rien à faire De précis Je vais répondre à ta question Dans live Donc tu me demandais Si Storian 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 Où es-tu ? Ouais il y a Quel team passerait Le Battle Road C'est ça Par contre C'est un peu petit La loi des séries Ouais la loi des séries La loi des séries Bon on a une petite Bulma Air C'est une stonneuse Je l'aime bien Voilà quoi Bon bref Pourquoi j'ai Goku J'avais Goku en leader Ah oui je voulais essayer la pan C'est vrai Je voulais essayer la pan Bon elle est la loi des séries Donc une multi de merde Mais c'est pas grave Donc Storian En agi Alors Vegeta Goku 3 Tu aurais du ZTUR C'est dommage Alors Vegeta Moi j'avais Vegeta Goku SLJ3 Goku Kaioken J'avais Super Vegeto J'avais Colifa Et Whis Donc tu as les mêmes cartes que moi Mais les tiennes Ne sont pas à 100% Moi j'avais beaucoup de 100% Dans ma team Donc regarde la team Que moi j'avais fait Je vous montre la team Exactement Que j'avais fait moi Comme ça tu pourras l'avoir Et à la place du Grit Saiyaman J'avais Whis Hop J'avais Whis 100% A la place du Grit Saiyaman Voilà Moi en agi Je l'ai passé comme ça Euh Le Kaioken 100% Le Végétau 100% La petite Coliface P10 90% Le Whis 100% Mais le Whis J'ai mis 100% Juste pour avoir des skis Et des stats Donc j'ai mis des skis Et des PV C'est tout Bon moi j'étais à pas de doublon Par contre J'avais le Goku Il était level 130 Enfin 120 Donc il était un peu moins bon Que le tien Par contre moi j'étais doublon Sur le Goku Euh Goku Blue Tu peux le 100% Mais ça vaut le coup Bah les deux Ils volent le coup Que ce soit le Kaioken Ou le Blue Ils sont très bons Euh C'est des très très gros Cogneurs Euh Bah il suffit de voir les stats C'est quand même des gros persos Il y a beaucoup de def Euh Il y a un boost en point fixe Mais ça reste une bonne carte Quand même Le sacrifice des PV 5% C'est rien du tout Tu le vois même pas Honnêtement Tu le vois même pas Les PV Le sacrifice des PV Donc voilà A quel team agi Euh J'ai passé Euh Le battle road Donc toi tu pourrais faire la même team Mais t'aurais un peu moins Euh De patate que moi quoi Tu vois T'aurais un peu moins de patate que moi Donc moi je l'ai passé durement Quand même en agi Euh Ça a été compliqué Donc on passe A ton intelligence Euh Je te montre la mienne Pour l'intelligence Je l'ai passé Avec cette team Euh Donc on a le goget à 100% Toi tu l'as aussi Mais tu ne peux pas 100% Euh J'ai le gohan Euh Ultimate 100% Tu l'as aussi Mais tu ne peux pas 100% non plus Euh J'ai le piccolo 100% Euh Toi tu ne l'as pas Euh Tu ne l'as pas fini En pas ton piccolo Euh J'ai le vegetal 100% Tu ne l'as pas Mais tu peux remplacer par Euh Euh Tu pourrais Remplacer par Ah si tu l'as Mais tu n'as pas Dokkan Ok Tu l'as mais tu n'as pas Dokkan Donc il faudrait que tu le Dokkan Et que tu le boost un peu Euh J'avais le Ikari Euh Tu as eu le Ikari aussi Et j'ai le Bardock Et tu as le Bardock aussi Mais tu n'as pas Dokkan Donc tu as la même team que moi Euh Sauf que tu n'as pas Dokkan tes persos Il faudrait que tu le fasses Euh Il faudrait que tu le fasses Euh Et avec celle-ci Je l'ai passé facilement Euh J'ai fait facilement Le Battle Road Avec cette team Donc euh Par contre moi j'ai quand même Plusieurs cartes à 100% Donc j'ai beaucoup de PV Et j'ai beaucoup de Tankinès Euh Dans cette team Mais tu as la même carte que moi Donc si tu arrives à pas finir tes teams Euh Normalement Tu passes easy Ensuite En Qu'est-ce que tu m'as demandé ? En puissance En puissance Moi je l'ai passé avec Cette team Sauf que je n'ai pas la 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 J'avais 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 Je sais plus J'avais Vegeta Et CJ3 Voilà Donc Euh Le Goku Tu l'as Euh Le Goku Tu l'as Euh Le Trunks Tu l'as T'as pas Euh Gogeta T'as pas Gogeta T'as pas le LRC Tu as le LR 100% Donc ça va Une, deux, trois T'as pas le Pei Kwan Euh T'as pas le Vegeta Et CJ4 Donc faudrait que tu mettes Euh Ton Euh Goku Qui réside Qui vit Qui survit Euh Un KO Là Euh C'est quand même une bonne carte Lapin-Abeille Et ton Vegeta Bulma Euh Pour tester Après je suis pas sûr que tu passes Mais tu peux tenter Ça te coûte pas l'ACT Hein Ça te coûte 0 ACT Tu peux quand même tenter Le coup Hein Il y a pas de soucis Tu peux tenter le coup quand même Moi je crie toi Je tenterai Je tenterai tout de suite Hein Je tenterai tout de suite Je tenterai d'y aller Avec 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 la team que je te dis Surtout que la pan-abeille Elle fait quand même le taf Hein En Team Tech Alors en Team Tech Euh Par contre Euh Ça risque d'être un peu plus chaud pour toi Euh Voilà Team Tech avec laquelle j'ai fait Euh Euh Donc toi t'as pas le Pei Kwan T'as pas Euh Le Goku LR T'as pas le Goten CJ3 Euh En Tech Euh T'as beaucoup beaucoup moins De De cartes que moi Et son Tu pourrais tenter une team Tu pourrais tenter une team Mais il faudrait que tu fasses ton Goku LR Euh Il faudrait vraiment que tu fasses ton Goku LR Euh Moi avec cette team je l'ai passé easy Je l'ai passé franchement easy Donc euh T'as quelques cartes sympatoches Euh Mais euh C'est Tu pourrais Tu pourrais Mais euh Compliqué Tu pourrais mais compliqué Ensuite Ensuite c'est quoi C'est l'extrême 1 c'est ça Bon l'extrême 1 par contre là Euh Euh L'extrême 1 T'as pas de support T'as pas de qui quoi C'est ça le problème C'est ça le problème C'est ça le problème de l'extrême 1 C'est que t'as pas de qui Euh T'as un support qui tue 3 Mais c'est le Le Trunks GT Euh Possédé Il se prend une tarte Il est mort quoi Tu vois Bon après Après le Le C Euh Le C16 Il est très bien pourtant Il va très bien dans la team Il tank très bien C'est qu'un super strike Mais euh 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 Il tank plutôt pas mal Il tank plutôt pas mal Salut le plus grand Crohncours is back Remettez tous vos Persos sp7 Et effectivement Les fameux Persos sp7 Notre ami Euh Crohncours is back Ça faisait longtemps Salut à toi Salut à toi l'ami Euh Du coup Donc voilà Voilà Storian Pour les réponses Euh À ta question De tout à l'heure Après il va falloir Bosser sur tes persos Il va falloir les Dokkan Il va falloir Monter l'espé Il va falloir Les Il faut que tu fasses TLR Il faut que tu fasses TLR gratuit Puis il faut les maxer C'est des Des goku 100% Regarde Regarde les stats Qu'il a 20 000 PV 20 000 attaques 13 2202 def Voilà quoi Euh De retour Eskerf Ouais pour de retour Pour la troisième fois Ce soir Euh On a eu des gros problèmes On a eu des gros problèmes J'ai du réinstaller Retélécharger le jeu Euh Réinstaller le jeu Sur un autre émulateur Donc Remigrer mon compte Etc Etc Ça a été une grosse galère Je vais les faire Viter mes orbes Parce que Ben Je les ai pas faites J'ai rien fait aujourd'hui Je vais vite fait Les faire mes orbes Donc là Je suis en mode Non mais c'est catastrophique J'ai une grande rallonge Qui traverse la pièce On branchait mon free plug Au PC Enfin c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Je vais acheter une carte Une carte wifi Pour mettre sur le PC Parce que là C'est juste pas possible Je peux pas laisser comme ça Une prise qui traire Une rallonge qui traire Sur ma pièce Là c'est Nawak Bon Je vais faire mon petit farm Vite fait Euh Vu l'heure Ce sera pas un très gros live On fait encore un petit quart d'heure Et après on coupe C'est juste pour voir Si tout fonctionnait bien On refera un live Un live normal Demain J'ai noté ce que tu m'as écrit Baleine Pour le couleur Par contre le mien Il faut que je le monte avant Je peux le mettre 100% Mais il faut que je monte Sa spé Et puis il faut que Ouais il faut que je monte Sa spé Tout simplement On a pas de GoCooCJ3 On a pas de GoCooCJ3 On a pas de GoCooCJ3 qui traîne Là dans le public Bon Tant pis Tant pis Tant pis On va prendre un GoCooJ3 Ça ira Oui donc j'ai pas d'items J'ai des news partout Il faut que je refasse Machin Dimanche j'ai fermé le Frisa J'ai fait une autre 4 Une grosse vingtaine de fois J'ai eu un doublon De ce temps qu'il est Bah moi je l'ai fait Je l'ai fait le Frisa Et en une heure J'ai fait En une heure J'ai fait les 4 doublons J'ai eu tous les doublons En une heure Je sais pas combien de fois Je l'ai fait par contre Le run Je le faisais en 3 ou 4 minutes Donc j'ai quand même Du faire pas mal de run Level 610 envoie du rêve 611 bientôt Très bientôt En espérant qu'on ait un gros x4 100 TB Et un TB juste après Pour se régaler 3 fois plus J'ai envie de faire Road to level 700 Et un milliard de Zeny Dans la même foulée Ça serait classe Enfin quoi que le milliard de Zeny On le fera en septembre Enfin on le fera en août septembre Puisque l'event de la Bulma revient Et moi je vais pouvoir farmer Les Zeny sur cet event là Et j'irai jusqu'au milliard de Zeny Sur cet event tes amis Ça c'est Je vous le dis Je vous le dis d'avance J'aurai le milliard J'aurai le milliard de Zeny En septembre c'est sûr Ouais je l'ai fait dimanche Le Freezer Je l'ai fait dimanche Il me manquait Il me manquait trois doublons J'ai eu deux doublons d'un coup Et après un doublon C'est plutôt très bien passé Après moi c'est les invoques Ou c'est la merde Les taux de drop en général Les taux de drop en général Je m'en sors plutôt bien Mais c'est tout le reste Qui est catastrophique C'est tout le reste Qui est catastrophique Sur mon compte Le x4 c'est pour les japonais C'est pas faux C'est pas faux C'est vrai que c'est souvent C'est souvent le x4 pour les japonais Mais on a x2 ou x3 Yo Jinju 1,8 million le côté N6J3Tech Bah ouais encore C'est rien ça 1,8 million C'est rien 1,8 million Au fait j'ai une blague Ah Bah vas-y Moi mon end a tapé à 5 millions Ce week-end ci 4 millions 900 milles Et après à 5 millions 2 Mais bon Moi il y a 3 doublons Il y a 90% Le mien est à 90% Mon endurance Et il tape le 5 millions Dans une team Dans une team Bah endurance Et un peu Enfin il tape 4 millions 9 Dans la team endurance Et il y a 5 millions 2 Dans la team 5 millions 2 Dans la team Arc-Bou Ce qui est pas dégueulasse Quand même Faudrait que je fasse Cogner dans la team Sans mêler Parce que lui De toute façon Il rentre dans toutes les teams Il rentre dans toutes les teams Le Goten CSJ3 Endurance Arc-Bou Sans mêler Endurance Il rentrera aussi Dans la catégorie CSJ3 Je crois qu'il rentre dans une autre catégorie Je crois Je sais plus Mais il rentre dans 3-4 teams Différent Il y a un pays Il s'en fout de devenir des chevaux C'est quel pays ? Bah c'est le Japon Parce qu'ils sont des japonais Et voilà Et voilà Ça fait toujours plaisir 5475 hop c'est parti et si et si oh un petit 3 155 milles c'est pas dégueulasse 3 millions 3 millions 55 sur le mauvais type sur le mauvais type c'est pas dégueulasse c'est ludique comment tu l'as mis mon petit même improvisé à des heures qui d'habitude on n'est pas là d'habitude on n'est pas là ces heures là mais bon j'ai eu deux heures de problème technique avant avant le live voilà on fait un petit peu de fait un petit peu de rab enfin un petit peu de rab où j'avais envie de là que j'avais envie de fermer mes trucs journalier et j'avais j'avais plus rien faire j'avais plus rien faire donc on a aussi le petit goku le boutique au coup des mille jours qui est là à garder à 100% il est beau il est joli qui plus 3 pv attaque défense puissant pour tous les types c'est pas dégueulasse quand même attaque gigantesque attaque plus 20% pour un tour sur plus de l'idée je vais le prendre parce que j'ai envie de voir l'aspect j'ai envie de voir sa spé on va le prendre on va aller sur le boss rush pour le prendre et essayer de voir sa spé j'ai jamais vu boucou oui oui hinte tu le montes en crit ou en attaque sup je rappelle plus de son passif boucou oui oui hinte quel est son passif faut que tu me dis son passif sinon je m'en rappelle pas on va se faire un boss rush 2 vite fait bon c'est juste pour voir en super 3 c'est juste pour voir qu'est-ce qu'il fait en fait ce beaucoup j'ai pas vu l'attaque spé ce beaucoup encore on va repartir en team puissance comme ça 675 jours 675 jours sur l'agglo l'augmente son attaque de 30% pour combien de tours et c'est stackable à combien pas oublier à double attaque double attaque avec un petit peu de crit ouais c'est pas mal double tu le montres tu le montres comme un comme un gojeta tu le montres en hybride en fait c'est juste stackable à l'infini donc ouais ouais double attaque avec un peu de crit c'est pas mal en gros tu prends la double attaque et quand tu peux mettre du crit tu mets du fin quand tu peux pas prendre double attaque tu mets du crit et ça passera comme ça donc il va se retrouver comme comme un gojeta à peu près il va se retrouver à inverser normalement il va se retrouver avec 11 de crit et 15 de double ou un truc dans le genre je vais monter full crit moi du coup bah non un peu un peu de un peu de maintenant si stack si augmente à chaque à chaque fois qu'il part en spé en double spé il va donc s'il part en double spé c'est 30% plus 30% et c'est 30% sur son attaque qu'il a déjà stacké 30% donc ça se stack comme ça à l'infini s'il part en double spé souvent sur un combat qui dure trois quatre tours ou qui reviennent trois quatre fois il devait un monstreux et si écrit à ce moment là bas là je te dis les tartines qui va mettre bon il est où ce petit goku et l'air il est là alors comment il comment il fonctionne il fonctionne comme un nu coeur ou comment ça se passe alors affiche des gars colossaux attaque plus 20% pour un tour pour les alliés ok donc lui il faut faire taper en premier pop 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 homme et son passif attaque personnelle sur 10% 67% attaque et df plus 7% et l'opération de sept pistes en 70 à chaque donc c'est un le coeur c'est un le coeur qui fonctionne avec tous les types de tous les types de qui donc on va partir une deux trois c'est l'attaque normal on verra si je peux lui faire partir en attaque en attaque ultime autour d'après tant que bien à effet un gain qui n'a mort qu'on fait un gain qui n'a pas avec les gens d'arrière ah oui mais t'as comme une fille ah ouais étape 0 pourquoi je tape si peu que ça que s'il se passe à on est sur de la j ok vous disiez un fichet en jeu de l'agis pas dégueulasse je vais faire zéro dégâts par contre un explosion féminine ils ont appelé le nom de l'attaque explosion féminine sérieux c'est ils ont appelé le monde attaque explosion féminine non non ils ont pas osé oh la vache il fallait oser ahaha oh la vache oh la vache ah je suis désolé oh j'te jure Alors après oui mais après tu tapes que dalle, plus 30% tu tapes que dalle, il tape fort mais pas autant que du coup je m'entendrais du coup je préfère mettre une grosse start les combats sont pas assez longs, pas assez longs, enfin c'est pas grave je joue jamais je vais sur le portail de Jiren, dit le plus grand concours, ça vaut mieux que explosion vaginale ouais mais quand même, explosion féminine, je suis désolé ils auront pu marquer squirt qu'un squirt, c'est pareil quoi, c'est même, ils sont fous les mecs ah je te jure quoi, c'est n'importe quoi, c'est censé être une enfant quoi, je veux dire ils sont vraiment space hein nos amis, nos amis japonais, toutes leurs expressions, déjà l'explosion, les filles pleines de joie là, et là maintenant, explosion féminine, je vais pas m'en remettre de cette connerie voilà pourquoi j'ai monté P1 en double SP, voilà voilà par contre mon combat il est lent, mon combat il est lent, ah oui c'est vrai que j'ai redémarré le jeu, il n'y a pas le x2, quand même P1 qui fait le taf, il débuffe, il débuffe de ouf, ah l'explosion ultime c'est la même, salut Burel, Bureli, c'est 366 000, apparemment je sais pas comment il l'a monté, c'est pas le mien, donc il y a apparemment il n'y a pas du mettre de crit, on sait rien, je sais pas ce qu'il a fait, ah si il a 22 crit pourtant, il a pourtant 22 crit, toi tu vas partir en double SP, toi tu vas faire ça, toi tu vas prendre tout ça, on espère que tu vas tanker, non mais je sais pas, je sais pas à quoi ils ont pensé quand ils ont mis ce nom là, enfin je sais pas, sur la jap, pareil, écrite jamais ce Goku, je comprends pas non plus, bah ouais ouais je sais pas, INS c'est pas, aïe aïe, ça picote à 81 000 là quand même, donc là on se reprend 10 000 de vie, là elle a bloqué là, là vous voyez elle a 50%, un peu, 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 38 000, 38, 25, 27, on va le mettre, on va le faire tanker, on verra, par contre on reprend pas énormément de points de vie, là sur le coup, on entend que c'est pas grave, hop, il faudrait un changeur de ki pour que ce soit bien, pour se mettre bien avec ce Goku là, un petit changeur de ki ça pourrait être pas mal, par contre anti-crit, c'est sympatoche hein, anti-crit c'est sympatoche, avec juste avec 4 ki de prix, c'est plutôt pas mal, c'est pas dégueu, hop, on part en SP normal, comme ça il va monter sa DEF et son attaque, essayez de pas le faire partir en SP ultime tout de suite hein, vous le faites partir en SP ultime après 1 ou 2 tours, surtout que là on change pas de phase, on garde le bonus maintenant, vous avez vu en SP normal, il fait déjà le taf, il tank de ouf, sur la jab demain grand jour on va pouvoir invoquer, mais j'ai déjà touché plein à Bulma, euh, moi j'ai chopé 8 fois Beerus euh, quand j'ai invoqué sur ce portail, donc euh, euh, Beerus qui est pas, qui est pas au Zeph hein, il est pas au Zeph, c'est un leader, euh, c'est un leader knocker, euh, super intelligence, c'est pas dégueulasse, alors euh, du coup, là on a un petit lien GT, on va le mettre là hein, alors 3, il part pas en SP, notre ami, on va le mettre comme ça, ah oui du coup c'est, il nous faut du ki hein, il nous faut du ki de toute façon, il faut qu'on puisse ramasser un peu de ki, là on en ramasse 3, on fait tomber ça, hop, voilà, comme ça on va se régénérer un petit peu, en fait le broly LR, euh, t'as coupé le bro mode DS, euh, sur la globale, quand je l'avais fait sur le portail, comment, la première fois qu'il est arrivé, euh, j'ai eu en 400 DS le broly LR, euh, le broly LR je l'ai eu en 400 DS, d'ailleurs c'est la première fois que euh, euh, que j'ai invoqué sur un portail LR, hein, c'est la seule fois que j'ai invoqué sur un portail LR, 400 DS, mais le broly, il était, c'était un, c'était un LR qui était vraiment intéressant, qui euh, euh, qui était vraiment, enfin voilà, si tu voulais faire les tournois, il fallait le broly, c'était un LR qui était vraiment intéressant, qui euh, qui euh, qui était vraiment, enfin voilà, broly LR, et c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais, mais, c'était sur un portail, euh, où il y avait un gros taux de drop, hein, c'était pas un portail LR, comme le beau Jacques maintenant, hein, Euh, on avait quand même, euh, on avait quand même un sacré pourcent, euh, on avait quand même un sacré taux de drop, hein, sur ce broly LR, pfff. Euh, dire que j'ai pas invoqué dessus, alors que j'avais les DS, je vais regarder, bah ouais, ouais, il y en a beaucoup qui l'ont pas invoqué, hein, à l'époque, hein. Beaucoup, beaucoup l'ont pas invoqué à l'époque. On va essayer de bloquer avec la parence, il y a normalement le parence P avec combien, euh, qui plus, euh, 8, je crois. Voilà, le parence P. Il faudrait que je mette le crit aussi, ça serait intéressant. Le parence P. Le parence P. Le parence P. Euh, justement, parce qu'on manque souvent de régen dans ce genre de... Ah, dommage. Il va le tuer, malheureusement. Euh, j'avais préparé plein de qui, euh, pour pouvoir prendre avec Goku, euh, le Goku LR, pour me régen. Et du coup, ben, je devrais me contenter de ça. Dommage. Dommage, dommage ! Bon, ouais, on repart en SP ultime. De toute façon, c'est la fin. Oh, un p'tit DokkanMod ? Ah, je vais le rater, le DokkanMod, je le sens. Non. Ah, non, j'ai cliqué... Ah, j'ai cliqué sur le côté de l'écran, quoi, sérieux, et ça m'a ouvert un menu. Bon, pas grave. D'ailleurs, tu penses que t'as plus de chance en single, en multi ? C'est pour ça, il n'y a aucune... Il n'y a aucune différence entre single et multi, sauf... Quand t'as des SSR garanti, bien sûr, quand t'as des SSR garanti, bah... Sur une multi, bah, tu prends la multi, hein. Quand t'as 3 multi offertes... Enfin, 3 multi et la 4ème offerte, tu prends la multi. Et sinon, il n'y a pas de différence entre multi et... Entre multi et single. Moi, j'ai jamais rien droppé en single, ou très peu. Donc, je fais plus des multi. Mais après, ça, c'est un choix personnel, hein. Mais il n'y a pas plus de chance ou moins de chance entre les deux, quoi. Euh, Broly, euh, level 3, j'ai mis 3... Tu mets avec Mathimagie, ok, je passe que... Tu mets le level 30. Le problème de qui, pas de support. Apparemment, ce serait de la vocation à taux doublé, sans SSR garanti, aïe. Ah, là, là, je suis désolé pour vous, hein. Si c'est ça, je suis désolé pour vous. Alors, hein. On va le debuff. On va essayer de faire tomber les qui-veux. Voilà. Donc, on va pouvoir se réger nos prochains tours. Bon, on va être quasiment de full life tout le temps, en fait, avec cette team. La team est vraiment bonne. J'ai hâte d'avoir ce Goku. J'ai hâte d'avoir ce Goku dans ma box. Encore 400 jours, hein. Ça va aller le tirons ! À 300... 325 jours. 335 jours. Bref. Ça va être dans loin. Dans beaucoup de dodo. On va partir en SP normal. On peut partir. On a plus de ki pour notre ami. On est quasiment tout le temps full life. Ça, c'est cool, là, quand même. Sincèrement, c'était déjà arrivé d'installer le mod... Sincèrement, c'était déjà arrivé d'installer le mod... Quand t'arriverais vraiment pas à un event. Euh... Non, jamais, euh... Buroli, parce que... Euh... Moi, mon compte est totalement legit, hein. Et, euh... Quand j'arrivais pas à un event, ben, j'attendais, je le faisais plus tard. D'ailleurs, à l'époque... Euh... D'ailleurs, je vais vous dire la vérité. Je sais même pas comment on installe la mode. Rires Je vais vous dire la vérité. Je sais pas comment on installe la mode. Bon, déjà. Euh... Et ensuite, quand moi, j'ai commencé Dokkan. Euh... J'allais pas sur les réseaux sociaux. J'allais pas sur les... Tu sais, j'ai 35 piges, hein. Euh... J'ai pas... Enfin, j'ai pas... Je suis pas un petit jeune. Donc, c'est vrai que je suis pas au courant de tout ça, quoi. Et, euh... Et je les suis bien plus tard, hein. Pour les mocs, tout ça. Et, euh... Et non, non, j'ai jamais eu besoin de ce genre de truc. Moi, j'ai commencé. J'ai commencé. On faisait les events avec des SR, hein. Euh... Donc, euh... Y'a rien de difficile pour nous, euh... Pour les joueurs de notre... Je pense que plus grand des concours, s'il y a 700 jours aussi. Euh... Y'a rien de difficile pour nous, en fait, sur le jeu, maintenant. Euh... C'est même très facile par rapport à ce que nous, on faisait au départ. On a connu le temps où c'était difficile, mais euh... Non, j'ai jamais modé. J'ai jamais eu besoin de modé. Et, après tout, les 6R Dokkan peuvent se jouer dès lors que tu fais pas le Battle Royale. Exactement, vu qu'un concours Tu peux jouer quasiment toutes les cartes du jeu Tant que c'est pas pour le Battle Royale Parce que le Battle Royale, il faut vraiment Des trucs bien spécifiques et tout Et compliqué Tout à l'heure, je lui ai demandé S'il avait un port PCI de libre sur son PC Il m'a dit que je savais pas ce que c'est Non mais c'est vrai C'est vrai, je suis pas un pro de Je suis bon en jeu vidéo Mais je suis pas un pro de De l'informatique L'informatique, je fais Je me débrouille basiquement C'est à dire que je sais utiliser mon ordinateur Je sais me dépatouiller quand j'ai un problème En général Mais j'ai jamais Après tu peux être bon en hardware et nul en software Malheureusement, exactement Jinzu Tu peux être très bon sur tout ce qui est matériel Et moins bon sur tout ce qui est logiciel Le jeu est tellement simple Je me rappelle qu'en brûlant 40 ACT, c'est des orties Et qu'on cramait des DS, exactement Exactement Non mais après, voilà, moi j'ai d'autres spécialités J'ai d'autres spécialités Et d'autres spécificités Qui font qu'on peut pas tout faire dans la vie Alors c'est normal que pour un informaticien Je rappelle C'est facile de se moquer des gens Portel de merde On va la garder la petite Ouais, alors attends On va pas la garder sur ce tour là Hop On est full vie de toute façon Non mais moi à la base Je suis pas un joueur PC déjà de base Je suis pas un joueur PC de base Je suis un joueur console Donc des consoles, tu les démontes pas Console, ça fonctionne On a pas à démonter la console Parce que console, ça bug pas Ça fonctionne Le PC, depuis que je stream Je m'y suis mis un peu Mais basiquement Basiquement sur PC Je fais pas Je fais pas des trucs extraordinaires D'ailleurs je suis très mauvais Pour jouer avec clavier-souris Par exemple Je suis très très bon avec une manette Mais clavier-souris Pouf, catastrophique À part, à part, à part Les RTS À part les RTS Où là je suis Je me débrouille Mais sinon En général Je suis pas un fanatique du PC D'ailleurs les jeux PC Me cassent les couilles Mais d'une force Avec leur early access De mes couilles Là Dégalasse PC Master Race La moitié des jeux Ils sont buggés Tu peux pas jouer Ton putain de PC Maintenant Tu peux même pas Voilà, regarde J'ai acheté plein de jeux Sur Steam J'ai acheté plein de jeux Sur Steam Je suis resté un mois Sans internet Mes couilles J'ai pu jouer à rien A rien Moi ma console Quand j'ai pas internet Je peux jouer quand même Tu prends le même exemple aussi Steam c'est 99% Pas terrible Steam c'est le plus gros vendeur de jeux Sur PC T'es marrant toi aussi Non non mais c'est trop gourmand Les PC Un PC à 2000 balles Un PC à 2000 euros Trois ans après Il vaut plus rien Enfin c'est C'est décevant quoi C'est décevant Concrètement pour le jeu vidéo En lui même Je préfère de loin la console Qui me permet De jouer tranquillement Dans mon salon Avec une manette Sur un putain de grand écran Sur PC Il y a beaucoup de hacks Et de trafic J'avais pris Xenomers 2 Et il y avait des mecs Qui ont réussi à mettre Leur level dessus au max PS4 représente Ouais PS4 représente On va dire ça Mon PC à 5 piges Je fais encore tout tourner dessus A fond A fond T'es sûr de toi A fond Tu fais tout Tourner tous les jeux en ultra Sur ton PC Qui a 5 ans Tu sais baleine Ca fait 30 ans Que je joue sur console Ca fait 30 ans Que je joue sur console Ca fait 15 ans A peu près Que j'ai des PC J'ai toujours préféré Jouer sur console Le démat Le démat Sur console Bof bof Démat sur console Bof bof Moi je préfère déjà Déjà Le démat est beaucoup plus cher Que le CD normal Donc pour moi Ca m'intéresse pas Le démat sur console Oui c'est ça aussi Le démat est plus cher Sur console Que le CD normal T'as plus de boîtier T'as plus de DVD Enfin de Blu-ray Mais le jeu Te coûte plus cher Osef Je préfère acheter sur console Dans les bacs de Micromania Des jeux à 5 euros Qu'ils ont 3 ou 4 ans J'ai acheté Sans Seiya Je l'ai acheté Sans Seiya Sur Dursul Ghost Recon J'ai acheté Far Cry 4 J'ai acheté Fallout 4 J'ai acheté Battlefield 4 Battlefield Hardline J'ai même pas payé 30 euros Il fait tourner World A faux World World of Warcraft Le jeu qui a des Graphiques dégâces De toute façon A terme On n'aura plus de tour Chez nous Un écran Un clavier Une souris Ça va suffire Avec les PC Steam Ouais et puis quand T'auras pas de connexion Internet T'auras plus de PC Non merci Non merci Les PC virtuels C'est bien joli Dans l'idée Mais c'est pas du tout Pour moi Franchement Encore moins Le machin Si t'as pas de connexion Internet Tu rentres chez toi Microsoft T'es pas gentil Ouais mais je dis juste Que tu peux cracher Sur les PC Mais non mais c'est pas une question De cracher sur les PC J'aime J'aime le PC Je suis quasiment Toute la journée Sur mon PC Quand j'ai Quand j'ai du temps libre C'est pas une question De cracher sur le PC Le PC c'est ultra pratique Tu peux te faire Une petite partie Avec tes potes Mater un stream Allez sur YouPorn Faire tes comptes Allez sur ta Enfin bref Tu peux tout faire Sur un PC Y'a pas de soucis avec ça Le problème C'est que le PC Bah il faut Pour les gens Qui connaissent vraiment Y'a pas de soucis C'est facile Y'a pas de soucis C'est facile Pour les gens Qui s'y connaissent Un tout petit peu C'est déjà moins bon Je te jure C'est déjà moins bon Pour vous Mais quand tu T'y connais pas du tout Bah c'est une galère Je pense qu'il veut dire Sur console C'est beaucoup plus marrant Avec tes potes Et des terrains Ouais Et puis à ce côté là aussi Quand t'es convivial Non mais je dis juste Que tu peux créer Mais demain Déjà aujourd'hui Tu mets le CD Le jour Où le jeu sort T'as 6 gigas Alors Pour les 6 gigas De patch à télécharger Quand tu achètes le jeu Quand tu Ça c'est quand t'achètes Des jeux de merde Quand t'achètes La finale fantasy 15 Là oui T'as 6 gigas De patch à télécharger Quand t'achètes un bon jeu Y'a pas de patch de 6 gigas En général Ça c'est sûr Qu'avec les Ça c'est jeu C'est sûr qu'avec les jeux Les jeux Ubisoft T'as même jusqu'à 10 gigas Télécharger Non mais après Le PC j'aime bien C'est pas une question Je compare pas Le PC à la console Je dis juste Que sur PC En ce moment Le PC me casse les couilles J'ai acheté Je pensais Je pensais avoir Acheté les bons jeux Malheureusement L'Early Access L'Early Access Me casse les burnes L'Early Access Me casse vraiment Les burnes Par exemple C'est quelque chose Qui me casse les noix C'est tellement Relou Je sais pas vous Mais moi ça me fait chier Les jeux sont jamais finis Ça me saoule T'as des jeux Sur console Qui ont pas de Multi local Moi aussi j'aime pas L'Early C'est pour ça Que j'attends Que le jeu sors Qui ont Bah ouais Mais des fois Des fois Ils te sortent un jeu T'as tellement envie D'y jouer Bah tu prends l'Early Et puis bah Moi là j'ai acheté The Arbillions En early J'ai acheté J'ai Semnautica En early J'ai Semnautica En early Mais je les ai pris Trop tôt Quoi Je les ai pris Trop tôt Mais je me casse Les couilles Le Arbillions Bah y'a pas beaucoup De contenu Malheureusement Semnautica Ils ont bien avancé Semnautica Ils ont bien avancé Le jeu a bien évolué Depuis le début Ça fait quand même 2 ans 2 ans que je le suis Maintenant Mais bon Ça fait 2 ans Que je suis le jeu Il est toujours pas fini Je sais pas si vous me comprenez Je sais que des fois Mais après c'est vrai Qu'on est dans une société Où les gens consomment pas De la même façon Et tu te sens Tu consommes pas De la même façon En fonction de De ce que tu sais faire C'est normal Moi j'ai eu un PC tardivement Mon premier PC à moi Et je l'ai eu à une vingtaine d'années Donc Après appartenant Que je sors une console Tous les deux ans C'est bon Qu'on a compris L'enfilette C'est dommage Je suis désolé J'ai joué 10 ans A la PS3 Et là ça fait A peu près 5 ans Que je suis sur la PS4 Ouais ça fait 4-5 ans Que je suis sur la PS4 4 ans Je sais plus J'ai payé 300 euros La PS4 Ça fait 4 ans Que je joue avec Essaye de payer Un PC à 300 euros Tu joues à rien Tu joues à Pong Un PC à 300 boules Tu joues à Pong Et encore Pendant Ultra Bonne nuit Plus grand concours Ciao ciao Passe une bonne soirée Je sais pas quelle heure qu'il est Ah ouais Il va être 23h Il est 23h Bon on va finir ça On va finir ça Et je vais Parce que moi j'en ai à 4h du mat Donc Voil y va-les où Non mais il y a aussi La différence de prix Tu peux pas dire le contraire La différence de prix Elle est énorme Entre un PC et une console Enfin voilà C'est toujours la même chose Il y a que les gens Qui disent non Tu mens Enfin c'est Voilà Faut être réaliste Ouais mais Une config de PC Qui fait tourner les jeux De la même qualité Qu'une console Déjà Déjà au niveau prix C'est quand même cher C'est quand même cher Au niveau prix T'as des cartes graphiques T'as des cartes graphiques Qui coûtent Deux fois le prix D'une console C'est quand même chaud Après le PC Beaucoup plus polyvalent Ça on reviendra pas dessus Le PC Peu plus polyvalent Après Les exclus consoles Rien que les exclus consoles C'est pas une question De casual Jean Tu peux jouer 200h par mois Sur une console C'est pas une question De casual Ou pas casual C'est Ouais mais sur PC C'est chiant aussi Par exemple Si t'as un bon jeu Faut attendre 6 mois Pour qu'il sorte sur PC Un PC Un PC de Grimear Tu comptes 1500€ Ça te fait 6-8 ans Bah voilà Une console Ça coûte 400€ Et ça te fait 10 ans C'est la différence de prix C'est la différence de prix aussi C'est la différence de prix aussi Qui joue Des consoles Tu peux en avoir plusieurs C'est vrai que moi Des consoles J'en ai plusieurs à la maison Des PC en général T'en as un Et si En fait Moi mon PC Je l'ai acheté Je l'ai acheté Maintenant il y a 4 ans 3 ans 4 ans Je l'ai payé 1700-1800 Il y a 3 ans maintenant 1700-1800 Il y a 3 ans Aujourd'hui Bon il fait toujours tourner les jeux Mais par exemple Tomb Raider Il fait pas tourner en ultra Par exemple Tu vois Tomb Raider Il ne fera pas tourner en ultra Bon après Tu n'es pas obligé de faire tourner en ultra non plus Moi j'aime bien jouer sur des grands écrans Donc sur des écrans de 2 mètres Donc le graphique C'est quand même important Et sur une console J'arrive à avoir un confort Que je n'ai pas avec un PC Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire Donc ce n'est pas une question de casual D'arcore gamer Ou des trucs comme ça Tu sais Sur console Je peux jouer Je peux jouer 200 heures par mois Donc ce n'est pas une question De ça Puis bon J'ai 35 piges Moi j'aime bien jouer dans mon canap Bien installer Pas devant Pas le nez collé à l'écran Sur Sur un Sur un bureau Enfin Je sais pas si J'aime bien le confort Que peut te porter la console Je sais pas si Tu vois ce que je veux dire Après mon PC Bon j'ai sur un grand écran Je vais un béfin dessus Machin etc etc Mais C'est vrai que pour le jeu Je préfère Maintenant Je préfère la console Autant avant Autant des gros RTS A la Starcraft Bah j'étais Je jouais que sur PC De toute façon Ouais mais Même si ton Moi aussi Regarde là mon PC Mon PC est branché Sur un 55 pouces Sur un 4K 55 pouces Ok Il n'y a pas de soucis Mais Bah déjà Rien que pour lire Il faut que Que je sois assez prêt Quand même Malgré tout On en reparlera Entre deux Pour voir la résolution Que tu mets sur l'écran Parce que Juste pour voir Mais par exemple Moi je vois Que c'est écrit Quand même Super petit Et encore Là j'ai zoomé un peu J'ai zoomé Je suis à 175% Je suis à 175% Pour pouvoir vous lire Comme il faut Moi aussi Ici Je jouais la console Puis j'ai eu mon PC portable Puis le tour Et puis Bien les consoles 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 Bah il les console Ouais non Après je chacra son truc Chacra son truc Moi ça fait maintenant 20 Ça va bien faire 20 ans Que je jouais Avec une manette Sony Donc une manette PS Alors PS1 PS2 PS3 PS4 C'est la même manette A quelques détails près Mais je veux dire La manette n'a pas changé C'est difficile De changer Moi par exemple Avec une manette Avec une manette Xbox Impossible de jouer Par exemple Impossible de jouer Avec une manette Xbox J'ai tellement l'habitude Avec les manettes Sony J'ai joué tellement d'heures Aussi avec une manette Sony Tu me verras pas Jouer avec une manette Xbox J'y arrive pas Simplement j'y arrive pas Même quand je joue sur PC Avec ma manette C'est une manette Sony Impossible pour moi De jouer De jouer à ça Après ton PC Tu peux le mettre Dans ton salon Sur la télé Avec une manette PS4 Bah ouais mais dans ce cas là Je préfère avoir ma PS4 Dans ce cas là Je préfère jouer sur ma PS4 Je me dis Parce que pour faire tourner Un jeu De la même qualité Que la PS4 Mon PC il suffira pas Mon PC il suffira pas Pour faire tourner Pour faire tourner Pour te faire tourner Un jeu de qualité PS4 Il faut un PC à 2000 euros Quoi Allez 1400 1500 euros Moi j'ai payé ce prix là Mais il y a 3 ans Il le fait peu Mon PC actuel Le fait pas Mon PC actuel Ne fait pas ça Je vous le dis Il faut peut être Que j'arrête Le boss rush Il est 23 heures Donc on voit On voit que le boss rush Se passe très très bien En fait Se passe très facilement On est quasiment Tout le temps full life On a utilisé zéro objet On est quasiment Tout le temps full life Ça avance tranquillement Merci le Goku Des mille jours Et merci la Pan-Abeille Même si la Pan-Abeille Elle fait moins Elle fait moins le taf Tu rigoles là Lion Je rigole de quoi Mon petit baleine La PS4 et Xbox normal Font même pas du 1080 Bah si Mon Xbox Elle fait du 1080p C'est la PS3 Qui est en 720 Non non Pour une PS4 Non La PS4 C'est de la 4K Enfin c'est de l'upscale L'upscale 4K Et la Xbox Pareil La Xbox One X Il y a la sport pure Mais la PS4 normale C'est de la 1080p Standard C'est la PS3 Qui est en 720p Très cher ami Ouais mais Les jeux consoles Sont beaucoup plus optimisés Pour la console Les jeux consoles Ils sont mieux optimisés Pour consoles C'est tout simple Ouais mais elle s'appelle La Scorpio Je crois maintenant La Xbox One X C'était le nom A la sortie du bazar Ou avant qu'elle sorte Je crois Je sais plus Il y a qu'à voir Tous les gros éditeurs De toute façon Il y a trop de jeux Qui sortent pas sur PC Tout simplement Trop de jeux Ne sortent pas sur PC Il y a trop d'exclus Qui me plaisent C'est complètement Unus projet Ouais je sais plus Je sais plus De toute façon J'aime pas Ouais t'as une génération Retard mon petit malade J'aime pas Les Xbox Donc Microsoft me casse déjà Assez les couilles Sur mon PC C'est pas pour le foutre Dans mon salon Pas pour le foutre Dans ma console Bon On va s'arrêter là Pour le boss rush On a vu que ça marchait bien Hop On s'arrête là Pour le boss rush Qu'est-ce qu'on va faire Vite fait L'arrache On va mettre quelques flancs Finir la CT On va finir la CT là-dessus Et puis après Après Bon après Du déco Simplement Pourtant Xbox Ça ferme mon truc Avec son Xbox Je sais plus quoi Pour 10€ par mois Tu peux jouer N'importe quel jeu Ouais Enfin Si pour jouer des jeux Non mais j'aime pas Après Après C'est juste une question De goût C'est une question De goût personnel J'oblige personne D'avoir les mêmes goûts Que moi J'oblige absolument personne D'avoir les mêmes goûts Que moi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 C'est comme les gens Qui râle Qui râle Pour le Qui râle Pour l'abonnement L'abonnement PS Plus Par exemple Pour le PS Plus Qui se dit Ouais Il faut payer Pour jouer en ligne Machin Mais sur PC Si tu veux jouer A World of Warcraft Il faut prendre un abonnement C'est 13 ou 14 euros Par mois Tu veux jouer A d'autres jeux Bah il faut les abonnements aussi Ça revient au même Les gens ne comprennent pas Ça revient au même Là tu payes un abonnement Tu joues à tous les jeux En ligne C'est tout T'as pas besoin De prendre un abonnement A chaque fois Que tu veux jouer à un jeu Moi j'ai joué un peu Sur PC J'ai joué à OUO J'ai joué à plein de trucs A chaque fois Il fallait prendre un abonnement Bon je les prenais Parce que j'avais envie De jouer avec mes potes Mais voilà Donc ça c'est Encore une fois C'est un argument Qui ne fonctionne pas Salut Clash Gamer Comment vas-tu ? Encore une fois C'est un argument Qui pour moi Ne fonctionne pas C'est pas là dessus Tout simplement Ouais mais Il y a plein Il y a plein d'autres Exclus Personnellement Moi j'attends Days Gone J'attends The Last of Us 2 Pour tout Qui va sortir cette année Après moi Comme je t'ai dit Je joue sur console Sony Depuis Depuis longtemps Maintenant Et du coup Je suis habitué C'est tout C'est moi C'est moi C'est moi Ça va tranquillou On a très très mal Commencé la soirée On a eu plein de problèmes Techniques Du coup Le live a été déserté Mais bon Pour les plus courageux J'ai relancé le live Quand même Deux heures plus tard Et on finit l'ACT Et puis après Après Le jeu déco Tu as test FighterZ Ouais j'ai test Pour l'instant Je Je l'achèterai A 10€ D'occasion L'année prochaine Pour faire Juste pour faire l'histoire Tu sais Pour faire le mode solo Le PVP Le PVP Ozef Le PVP Ozef J'ai envie de faire J'ai envie de faire Le mode solo Parce que c'est une histoire C'est une histoire Inédite d'Akira Toriyama Du coup j'ai envie de voir De quoi il parle Mais le PVP en lui-même Ça m'intéresse J'ai 35 piges le PVP Je m'en bats les couilles Franchement Enfin voilà Je sais qu'il y en a plein Ils ne vivent que pour le PVP Mais moi je m'en bats les steaks Mais C'est d'une force Moi quand j'achète un call-off Je vais vous dire Quand j'achète un call-off Je l'achète en général L'année d'après Je le paye 12€ Dans un bac Micromania Et Et je me fais le solo Pendant 8h Et en fait J'ai payé 12€ Pour jouer 8h de jeu Tu vois Et après basta Je le rejoue De temps en temps De temps en temps Je le rejoue avec un pote Vite fait Tu vois Mais sinon Voilà Je consomme beaucoup de jeux vidéo Je le consomme A peu près une centaine De jeux vidéo par an Mais Je ne suis pas Je ne suis pas Le PVP ne m'intéresse pas J'ai fait un peu de PVP Par exemple sur Destiny Parce que c'était obligé Destiny 2 Destiny 1 J'ai fait un peu de PVP Ça me faisait chier Ça me faisait chier Même sur console Même sur console Même sur console Tu as des cheaters maintenant C'est n'importe quoi Tiens J'ai senti Ce week-end Ce week-end C'est un samedi soir J'ai une copine Qui habite loin de chez moi Ça fait longtemps Que je ne vous ai pas vu Elle me dit Tu ne ressortirais pas La PS3 On va se faire un GTA V J'ai dit ouais De toute façon Ça fait longtemps Que je n'ai pas joué Donc je ressors La PS3 Je ressors la PS3 On commence à jouer Il y a un putain de modeur Qui me transforme En bonhomme de neige Il me vide mon compte en banque Et je ne pouvais pas le tuer Ça m'a tellement cassé les couilles J'ai dû déconnecter ma console Et tout le bordel J'ai dû relancer une session privée Pour perdre Le déguisement de De l'homme de neige À la con C'est n'importe quoi Au fait J'ai réussi J'ai réussi à jouer Avec ma team AJ J'ai à toi Et c'est pour ça aussi Que je n'aimais pas J'aimais pas jouer Sur PC Pendant un temps Autant de De CSGO Enfin de Counter Strike Global Offensive Plutôt Il y avait tellement De cheaters Pfff Moi ça m'a dégoûté Du jeu sur PC Ça m'a dégoûté Du jeu sur PC Et Sur console Il y en a beaucoup moins Même si ils commencent à en avoir Mais il y en a beaucoup moins Voilà quoi Et ça aussi Ça c'est un truc Qui me dérange beaucoup J'aime pas les gens qui trichent J'aime pas les gens qui trichent Et Ça fait chier quoi Toi t'es là T'es en mode J'ai envie de faire mon truc tranquille J'ai envie de jouer Si je gagne Tant mieux Si je gagne Si je gagne Tant pis Enfin si je perds Tant pis C'est pas grave Et toi tu te fais Moi sur le Multi C'est là où il y a C'est la fausse Apura C'est une putain de fausse Apura Casse-pouille quoi Après je dis pas Je dis pas J'aimerais bien faire un PUBG Un PUBG entre potes Les trucs comme ça Mais Surtout qu'il y a du PVP Tu joues pour le plaisir Ouais mais il y en a Il y en a Il se sent fort que par ça Il y en a Il y a que dans les jeux vidéo Qu'ils ont de la reconnaissance Par contre Il faut que j'enlève L'histoire Il faut que je mette en off Les histoires Il y en a bien Qui modent sur deux cannes Mais oui Il y en a qui modent Sur deux cannes Exactement Il y en a qui dédossent Pour un tournoi Il y en a qui dédossent Pour un putain de fucking tournoi Il y en a qui dédossent Il y en a qui dédossent Le deuxième meilleur perso gratuit du jeu Elle est très très bien Elle est très très bien À part la baie Je parle pas des LR Je parle hormis LR bien sûr Excellent perso Bon là dans cette partie là Je n'en ai pas besoin Je l'ai mis juste pour ça Comme ça Mais très très bon perso J'avais Jamais compris le plaisir Que ça procure De devoir survivre Pendant huit minutes Et tuer tout ce qui bouge Tous les goûts sont de la nature Il y en a qui perdent leur compte Oui il y en a beaucoup Qui se font bannir Il y en a beaucoup Qui se font bannir Sur deux cannes Ça vaut le coup De mettre des orbes Ouais Ça vaut le coup De la mettre à 100% La pan-abeille Moi je vais la mettre 100% La pan-abeille Plus elle coigne fort Plus elle tank Enfin plus elle coigne fort Mais t'es malade Chalk ou quoi C'est complètement fou Non non Mais la pan-abeille Il faut justement Il faut qu'elle tape fort Et du crit Elle te régène La pan-abeille Vous n'avez pas compris A quoi elle sert en fait Elle te rend 30% Des dégâts qu'elle fait 30% C'est énorme 30% les dégâts Si elle te fait Si elle fait 304 dégâts En crit Elle te régène De 100 000 Mais ouais les gars Très important Très 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 bon perso Notre ami pan-abeille Très très bon perso Justement Pour ceux qui ont Qui ont de quoi La monter Si vous avez de quoi La monter Bah n'hésitez pas Moi personnellement Alors moi je vais vous dire Comment ça va se passer Je vais d'abord mettre Je vais attendre Qu'il y ait la campagne Du LR Du freezer LR Ah ouais c'est 30% 30% de régène 30% des dégâts Infligés en PV Donc Et elle réduit Les dégâts de 50% Quand sa garde est activée Donc voilà quoi Donc ce que je disais Je vais mettre Freezer LR 100% Quand tu auras son event Quand tu auras son event Je vais mettre Freezer 100% Et du coup Comme il nous rembourse Les orbes Je vais pouvoir mettre La panne à 100% Voilà Euh J'adore vraiment Mais alors vraiment Pas Mais Fortnite Je trouve ça vraiment cool Le système de complexion General Max Oh putain ouais Ça fait longtemps mon pote Depuis le dernier tournoi Je crois Le dernier tournoi T'es en train de faire du ski Parce que quand t'as une campagne Une campagne INR Ils remboursent les orbes Tout simplement Vous avez jamais joué à deux calmes C'est pas possible Tu 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 tout point de forte n'actique c'est moi là que je vois du coup tu te fais chier en stream fort net ouais j'ai pas j'ai pas honnêtement forte n'est vraiment pas cocher aussi jacques à ses goûts mais moi je n'accroche pas tout 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 ça peut être sur tous les jeux un bureau lit ça peut être sur tous les jeux quand tu fais un gta avec tes potes et que tu pleures de rire après une demi-heure après une demi-heure de jeu que c'est parti pour trois quatre heures de délire c'est pareil si tu es avec les bonnes personnes tu t'as tu délires regarde regarde mister bboy 45 quand il fait c'est quant il fait c'est c'est live sur sa peine jeu d'ubisoft là ah merde bon on m'en rappelle plus un jeu où tu es en déflé avec les mecs du g et g et tout bordel des forces spéciales on s'appelle r6 ouais rainbow six siège quand ils jouent quand ils jouent là dedans c'est pas normalement c'est un jeu où tu es super sérieux et tout et quand c'est eux qui jouent t'étais mort de rire du début ouais c'est ça tu étais mort de rire du début à la fin quoi donc après ça va ça te donne envie de l'acheter mais si t'es pas avec des personnes qui vont être dans le même délire que toi qui vont citer avec des mecs vont jouer sérieux tu vas pas te fendre la gueule comme quand tu te fends la gueule quand tu regardes le live je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il faut aussi sur ce genre de jeu il faut aussi être les bonnes personnes quoi sinon tu te fais chier comme un rat mort vraiment jouer avec les bonnes personnes si tu veux pas jouer ça enfin si tu veux avoir des bons délires faut jouer avec les bonnes personnes parce que sinon voilà la galère au fait nalbax ils ont corrigé le bug sur sainte c'est à bon faut que je vérifie avant avant de quitter le live où je vérifie qu'elle est la date de fin de cet événement il faut j'aille chercher les cailloux avant la fin je jouerai peut-être demain demain après midi en rendant du taf tiens moi s'il ya des joueurs s'il ya des joueurs de gosser icône gosser icône sur console bah fait signe moi j'ai envie de me faire le jeu en live je vais commencer mais tout ça je n'ai pas terminé pop pop c'est juste que tout ça c'est long tout seul c'est long le jeu j'ai envie d'être quelqu'un pour délirer donc si quelqu'un à le jeu sur ps4 bah fait signe paille pour des signes 2 j'ai acheté j'ai acheté le dlc mais j'ai personne pour qui avec qui jouer donc je le fais pas donc si quelqu'un veut jouer à des signes 2 bah fait signe aussi je joue à monster hunter bon là j'ai du monde à qui jouer mais si vous voulez venir jouer avec nous si vous voulez venir jouer avec nous à n'hésitez pas mon psn c'est le même que mon nom sur sur twitch mais avec un tiré entre le xl et le t et le x ps ps ps4 ps4 shell bon j'ai fait tout j'ai mes trois persos qui sont sur full stuff un full stuff avant dlc le dlc j'y joue peut-être 3 3 heures je crois un truc comme ça mais tout seul c'est chiant c'est chiant tout seul jouer avec quelqu'un mais qui ne joue plus donc voilà 4 bon 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 ages Ah ok merci baleine, merci mon grosse baleine. Bah ok j'ai le temps alors tranquille, je ferai ça en live plus doucement alors du coup. Le problème de Destiny c'est qu'ils ont rendu ça, alors pour le coup c'est un mot que j'aime pas utiliser souvent mais là pour le coup ils ont rendu ça ultra casual au niveau du farm et donc on s'est vite fait, enfin les hardcore gamers comme nous, enfin les gros gros farmers comme moi, on s'est vite fait chier sur le jeu, en un mois on était full stuff, full level, full stuff de ouf, que du légendaire. Et l'exotique, et ils ont rendu le farm trop rapide, trop basique et du coup y'avait pas vraiment de farm à faire. Et du coup moi au bout d'un mois j'avais fini le jeu à 100%, j'avais tout fait, j'avais tout fait, j'avais mes 3 persos qui étaient full level, full stuff, full arm légendaire et exotique, j'avais plus rien à faire. J'ai attendu le DLC, le DLC est arrivé, j'ai continué à jouer un tout petit peu, parce que moi le PVP j'aime pas, donc voilà quoi. Le PVP je trouve ça chiant sur Destiny en fait, je trouve ça chiant, de base et sur Destiny encore plus, du coup ça m'a saoulé. Ouais, ouais Destiny, il y avait des défauts, mais le farm était sympa, tu pouvais farmer longtemps, tu pouvais aller chercher les talents que tu voulais sur les armes et tout. Excusez-moi, il fallait aller chercher, il fallait peaufiner ton stuff, là tu pouvais pas changer les talents donc il y avait rien à faire en fait. Et en plus on te force à faire du PVP, exactement, on te force à faire des PVP pour les jalons, les jalons de la semaine, ça me cassait les noix. Bon je le faisais, après en PVP je suis bon en plus, c'est ça qui est con, en PVP je suis bon mais j'aime pas ça. En PVP, voilà, je suis pas un grand fan du PVP, ou alors le PVP en coop à la limite, ça peut être fun, mais j'aime pas le PVP de base, j'aime bien le PVE, le PVE coop, voilà. En PVP, tu jouais chasseur épée, bon bah voilà quoi. Chasseur épée, tu passes ton temps à désirguer tout le monde. Sauf quand un con on va mettre une cool roquette, mais sinon à part ça, voilà quoi. Non, moi je suis bon en PVP mais j'aime pas ça non plus, tu vois ça tombe bien, j'en fais pas. J'ai essayé le PVP, alors le pire PVP que j'ai fait c'était sur euh... Comment il s'appelle ? Attendez, je reviens vite fait. Ah, j'ai le jeu sous les yeux là, attendez. Euh... Jeu Division. Jeu Division. Euh... Pire PVP ever, la Dark Zone, c'est n'importe quoi. Le jeu est très bon hein. Euh... Le jeu est très bon, mais le PVP je l'ai trouvé dégueulasse. Un truc de malade. D'ailleurs Jeu Division que j'ai fait sur PC, euh... C'était plutôt agréable, plutôt sympa. Mais pareil hein, euh... Le Farms de Division, ils l'ont un peu foiré je trouve. T'as accroché au PVP, alors pas moi hein. Le PVE est génial, euh... Le PVP, je l'ai trouvé naze. J'ai trouvé vraiment naze le PVP de Division. En fonction du stuff du Muck, y'a des mecs qui sont increvables quoi. Tu tires pendant deux heures de... Tu vides 200 chargeurs sur le mec, ils crèvent pas quoi. Va te faire foutre. Ou alors dans la Dark Zone, toi tu t'accroches tes machins et tout. Les mecs dans ton groupe, ils te trahis, ils te tuent. Va te faire foutre quoi. Tu joues deux heures avec un mec, tu joues deux heures avec un mec et à un moment, boum, il te bute quoi. Non, non, franchement euh... A la fin j'avais même fait un stuff euh... J'avais même fait un stuff euh... Tu sais que tu pouvais plus perdre, tu pouvais pas perdre d'argent euh... Quand tu passais Renegade, quand tu passais Renegade, tu ne pouvais plus perdre. Parce que j'en avais marre hein. J'en avais marre. Y'avait pas un seul mec qui euh... Qui jouait réglo. Euh... Ils venaient tous te buter dans le dos comme des vieilles... Des vieilles petites putains là euh... C'est le jeu de trahir ses potes. D'accord. Ouais, ouais c'est un jeu de pute quoi. On est d'accord. On a pas la même étude d'esprit hein, c'est tout hein. Normalement quand je joue avec des gens euh... Euh... C'est pas pour euh... Pour leur foutre euh... Deux grenades au pied et euh... Et euh... Deux chargeurs dans le dos quand euh... Ils accrochent leur euh... Leurs butins quoi. Ouais mais tu sais quand tu... Quand tu clean une zone complète avec deux joueurs. Moi ça m'arrivait souvent d'y aller tout seul. Ça m'arrivait souvent... Moi j'avais un gros level donc ça m'arrivait souvent d'y aller tout seul. Euh... Tu clean une zone avec trois mecs. Euh... Euuuh... 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 Je trouve moi qu'il y a un bon scénario, qu'il y a une bonne histoire, machin. Le jeu est vraiment bon hein. Euuuh... 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 Euuh... On va finir là, c'était vite fait. Ouais, dans 4 heures. Ouais, moi j'en garde un bon souvenir, en tout cas de Division. Et moi je l'ai fait avec 4 potes. De Division, je l'ai fait avec 4 potes et on jouait tout le temps à 4. Et du coup, on s'est vraiment bien marré. Mais le PVP, enfin le PVE. Le PVE était quand même de meilleure qualité. Qu'est-ce qu'il faut ? J'ai encore plein de jeux à finir. Là sur console, j'ai Final Cut à faire. J'ai Final Fantasy XV à refaire. J'ai No Man's Sky à installer. J'ai No Man's Sky à installer parce qu'il y a une grosse mise à jour. Et du coup, on m'a dit que le jeu était mieux. Il était beaucoup mieux. Et du coup, on verra si vraiment il est bon. J'ai Horizon Zero Dawn. Pourquoi FF15 à refaire ? Parce que FF15, j'ai joué 3 heures. Le jeu m'a saoulé. En fait, j'ai payé le jeu. Je l'ai précommandé. Je l'ai acheté en coffret. Tu sais, avec figurines, machin. J'ai payé 250 euros, machin. Moi je pensais que c'était un jeu de ouf et tout. Et le jeu, j'ai trouvé merdique au départ. Au départ, j'ai trouvé vraiment le jeu merdique. Au niveau jouabilité, j'ai trouvé dégueulasse. Au niveau de l'histoire, je ne comprenais rien. C'était totalement débile pour moi. Et du coup, apparemment, ils ont changé le scénario. Ils ont remis des pages de ouf. Ils ont fait plein de trucs pour que le jeu soit meilleur. Ils ont même rajouté un chapitre, je crois, au jeu. Donc, ils ont fait beaucoup de modifications. Donc, peut-être que le jeu est meilleur. Donc, je me dis que, vu que je l'ai payé cher, autant le faire quand même. Autant le faire. Après, j'ai Final Fantasy X à faire. Je l'ai acheté en remastered. C'est un jeu que j'adore. Donc, je vais certainement le faire en live. Donc, ouais, j'ai fallu 4 à faire. Parce que je ne l'ai pas fait encore. Je n'ai pas eu le temps. J'ai Horizon Zero Dawn à finir. Uncharted 4 à faire aussi. Je ne l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai vu, on l'expliquait 10 millions de fois. Mais je n'ai jamais fait le jeu. On me l'a payé. On me l'a payé. Je ne l'ai même pas encore débalayer. Alors, il est encore sous blister. Il est encore sous blister, le jeu. Qu'est-ce que j'ai à faire ? J'ai Ghost Recon Wild Land à finir. Ou à faire. Car, j'ai fait que la première partie. J'ai fait tomber que les assassins, ceux qui torturent. La première partie du jeu est excellente. Ensuite, la seconde, ils ont tout foiré. En fait, le problème, c'est qu'il manque énormément d'infos par rapport à l'histoire. Mais justement, Shulk, apparemment, ils ont rajouté un ou deux chapitres. Les personnes qui n'ont pas de développement, alors qu'ils devraient, comme Luna et le père de Noctis. Ou encore le frère de Luna. Oui, mais apparemment, le frère de Luna, il a eu un DLC. Il a eu un DLC, le frère de Luna. Donc, on verra si... Le DLC, je l'ai en plus. J'avais acheté avec le Season Pass et tout. Donc, j'ai le droit de prendre le DLC et tout ça. Après, il faudrait que je fasse le jeu. Pour que je fasse le jeu. Moi, il m'avait paru ultra brou... Enfin, les combats, pour moi, étaient très, très, très brouillons. Quand j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé les combats vraiment brouillons. Et du coup, c'était compliqué. Moi, j'avais vite arrêté le jeu. Je crois que j'ai passé 70 heures. Moi, j'y ai joué 5 heures à peine. J'y ai joué 5 heures et il m'a cassé les couilles. J'ai arrêté. Moi, je suis un grand fan de Final Fantasy. Celui-là, j'ai trouvé le système de combat dégueulasse. Nul. Franchement. Enfin, moi, ça m'a saoulé. Le système de combat m'a saoulé et j'ai arrêté. Je verrais bien si... Je verrais bien si... S'ils ont refait le jeu ou quoi. Moi, le Season Pass, je l'ai acheté parce que j'avais précommandé le truc intégral. Je l'ai commandé l'intégralité du jeu. Enfin bref, j'avais pris la version collector de la mort qui tue. Salut, Master Qan. Et donc, c'est pour ça, je le ferai peut-être... Alors, peut-être que je le ferai même pas en live. Peut-être que je le ferai... Je le ferai peut-être juste pour moi. Je joue aussi hors live. A la console, on verra. Ouais, ouais, ouais. Non, mais franchement, moi, j'étais super confiant. J'étais super confiant pour FF15. Et quand j'ai vu le jeu, j'étais tellement déçu. Au bout de 5 heures de jeu, j'ai arrêté. Et encore, je suis même pas sûr que j'ai joué 5 heures, je te jure. Je suis même pas sûr d'avoir joué... Alors graphiquement, c'est beau. Graphiquement, c'est magnifique, etc. Mais le jeu en lui-même, il est tellement brouillon que ça m'a saoulé. Bon, par contre, les gars, il est bientôt minuit. Je me lève dans moins de 4 heures maintenant. Je vais juste aller vérifier. 94 flancs ! Bah écoute, je vais prendre celui-là. Bon, il restera quelques flancs à farmer. On ira chercher le Medra Kaioshin, je pense. On ira chercher un peu de trucs là-dedans. Puis on sera bon, on sera pareil. Il faudrait que je refaire un peu de gemme aussi. Pour les gemmes, je vais attendre quand même un XP x3 ou x4 dans le genre. Voilà, voilà. Bon, on s'est refait quand même, on s'est refait un petit 1h30 de live. Après, les déboires de 2h de problèmes techniques, finalement, réglés. Alors, réglés pour combien de temps, je ne sais pas. Il va falloir que je trouve quelque chose pour le setup, là. Parce que là, c'est n'importe quoi. Avec des câbles qui traversent la pièce, c'est moche. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci aux courageux qui ont réussi à revenir sur le live. On est peu nombreux là, parce que, bon, ben voilà, on a coupé une dizaine de fois le live. Désolé. Problème technique, ça arrive. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous demain à 20h pour le live, comme d'habitude. Merci à tous, c'était Lionheart. Tu vas voir, si c'est un porte PCI de libre, je te conseillerai ton carte Wi-Fi. Ouais, je regarderai ça, Baleine. Je regarderai ça, peut-être pas demain, mais je pense que jeudi, j'aurai le temps, un peu plus de temps pour regarder ça. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, les loulous, merci de votre soutien, merci d'être là. Je vous dis à demain. Même heure, même chaîne. C'était Lionheart. Je vous le calme, bad dog. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada